Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview à la une, l'émission de la rédaction de Nice Matin. Une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Guilhem Rikavis, c'est le directeur éditorial de Var Matin. Bonjour Guilhem. Bonjour Denis. Alors notre invité aujourd'hui est un Varrois, François de Canson. Bonjour François de Canson. Bonjour, très heureux d'être avec vous. Bonjour François de Canson, vous êtes vice-président de la région sud, président du comité régional du tourisme et maire de Lalonde-les-Morts. François de Canson, vous venez d'être réélu pour un troisième mandat à la tête du comité régional du tourisme. Qu'est-ce qu'il vous reste à accomplir ? Bon, il nous reste beaucoup de choses à accomplir, mais je crois qu'on a réalisé jusqu'à présent un beau parcours, puisqu'on a travaillé un tourisme positif, apaisé, durable, respectueux de l'environnement et de ses habitants. On a fait en sorte que le tourisme émerge sans opposer économie et écologie. J'ai envie de dire un tourisme de croissance, une écologie de croissance. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est stabiliser les bases qui sont les nôtres, puisque depuis dix ans maintenant, on en fait en sorte de développer un tourisme à l'année. Et les résultats sont là. On y reviendra ensemble. Et les résultats sont là, puisqu'il y a depuis dix ans plus de 7% de fréquentation. Donc aujourd'hui, il faut stabiliser cet acquis. Il faut se concentrer sur la décarbonation, faire en sorte de toujours trouver des événements internationaux à développer, et puis continuer avec l'intelligence artificielle, les circuits courts, l'agritourisme. Donc il y a un chantier qui est encore assez large au niveau du tourisme. Est-ce que les chiffres de fréquentation sont bons depuis le début de l'année ? Les chiffres de fréquentation sont bons. Je reviendrai deux minutes sur l'année 2023, où nous avons fait plus de 2% par rapport à l'année 2022, qui était déjà une excellente année. Début de saison que je qualifierais quand même d'exceptionnel, puisque sur les mois de janvier, février, mars, on fait plus 6%. On a un mois d'avril qui est stable, mais ça, c'est les conditions météo qui ont été plutôt défavorables. Et puis un alignement de planètes sur le mois de mai avec des chiffres de plus de 10%. N'oublions pas qu'il y a eu un pont de 5 jours, c'est toujours très profitable. L'arrivée de la flamme à Marseille le 8 mai, 91% de taux de remplissage de l'hôtellerie. Et puis le pont de l'Ascension dans ce magnifique département du Var, avec là aussi des taux de remplissage de plus de 90%. Alors on s'intéressera tout à l'heure aux grands événements, mais on imagine que les perspectives sont très bonnes pour cet été. Les perspectives sont très bonnes. À date, les taux de réservation, c'est plus 10% sur les mois de juin, juillet, août, avec un afflux de clientèle internationale. Bien évidemment, les Américains, les Canadiens, l'Asie et la Chine qui commencent à revenir chez nous. D'ailleurs, vous le savez très bien, le 2 juillet, nous inaugurons l'arrivée du vol Shanghai-Marseille avec trois rotations par semaine. Ce que vous nous dites, c'est que le Covid a mis un petit coup d'arrêt à cette clientèle internationale. Elle est de retour ? Ces pays reviennent chez nous, les habitants de ces pays ? Elle est de retour. On retrouve les chiffres de 2019. Donc très vite, on a retrouvé le rythme de croisière. Et aujourd'hui, on accélère. En tout cas, c'est ce qu'on aime dans le tourisme, aller toujours plus vite, plus loin, plus fort. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on arrive à réaliser. Et les professionnels ont le tourisme. C'est la clientèle qui vient d'où majoritairement ? Les pays qui viennent ici dans le sud ? Alors, au niveau européen, on trouve aujourd'hui les Allemands qui sont en tête, les Italiens, les Hollandais et la Grande-Bretagne. Et au niveau du Grand International, je vous ai dit, c'est les Américains, les Canadiens, l'Asie, de nouveau, qui commencent à revenir chez nous. On revient de loin. On revient de loin. Ça a été des moments difficiles. On a vu des professionnels du tourisme pleurer. Quand les rideaux se sont fermés, tout le monde s'est posé les questions. Et on s'est aperçu que le tourisme, ce n'est pas une rente. Il faut savoir travailler. Il faut avoir le sens de l'hospitalité. Et aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde fait l'effort nécessaire pour avoir des résultats qui sont aujourd'hui particulièrement bons. Est-ce que tout le monde bénéficie du tourisme de la même manière dans la région ? Et notamment, est-ce que les arrières-pays tirent leur épingle du jeu ? Oui, parce qu'avec le comité régional de tourisme, on a su travailler autour de trois marques mondes. Provence, Alpes, Côte d'Azur. Et puis, on a fait en sorte de canaliser les flux touristiques pour qu'il y en ait pour tout le monde dans tous les départements. Donc aujourd'hui, personne n'est oublié. Et on fait en sorte de ne plus faire de promotion sur l'été, mais de développer une promotion à l'année qui permet, grâce à des filières que nous avons développées, que ce soit le nautisme, que ce soit le cyclisme, que ce soit l'onologie, le tourisme d'histoire, le tourisme religieux, qui en est pour tout le monde, à tous les endroits. Et comme on a vraiment une région bénie des dieux, c'est quand même plus facile de permettre à tout le monde de découvrir le territoire. Comment on fait de façon très concrète ? Parce que longtemps, le tourisme, c'était l'hiver à la montagne, il était au bord de la mer. Il y a effectivement des démarches engagées pour que toute l'année, il y ait une forme de lissage de cette présence touristique. Comment on arrive à convaincre les gens de venir ici, par exemple dans le Var ou dans les Alpes-Maritimes, en hiver ? On a mené des campagnes qui s'appellent, par exemple pour Nice, Nice-Côte d'Azur en hiver. On rappelle que le tourisme est né sur la Côte d'Azur en hiver et qu'on peut aussi venir chez nous découvrir des circuits religieux, des circuits historiques, venir découvrir l'arrière-pays autrement. Et c'est là où la clientèle internationale joue un rôle primordial. Et c'est le rôle du comité régional de Tourisme d'aller chercher cette clientèle internationale. N'oublions pas que la clientèle internationale, chez nous, c'est 29% de la clientèle, mais c'est 45% du chiffre d'affaires. Quand un Français dépense 60 euros, un étranger va en dépenser 100. C'est cette clientèle internationale qui n'a pas forcément les mêmes vacances que nous à la même période, qui peut découvrir le territoire à des moments différents. Alors il y a un petit peu le revers de la médaille. C'est une région ici qui attire beaucoup de touristes, parfois trop peut-être. On a vu que des dispositifs ont été mis en place. On pense aux îles de Porcro, de Porquerolles, au Calanque également de Marseille, pour réguler ces flux touristiques. Est-ce que ces mesures sont vraiment efficaces pour éviter la saturation dans certains sites ? D'abord, je crois qu'il faut raison garder. Rappelez quelques chiffres. Le tourisme, chez nous, c'est 13% du PIB. C'est 21 milliards. C'est 145 000 emplois. C'est 237 millions de nuitées. Donc le tourisme est nécessaire à notre économie. Bien évidemment, il faut respecter les populations qui viennent sur place. Et puis quand on parle de sur-tourisme, ce n'est pas le bon mot. Je crois qu'il faut vraiment voir la sémantique. C'est des pics de fréquentation. C'est 15 jours par an. Et depuis des années, avec le comité régional du tourisme, que ce soit avec Waze, que ce soit la régulation du trafic sur les îles ou dans les Calanques, on a trouvé des solutions. Et aujourd'hui, ça marche. Est-ce que vous redoutez qu'un jour, on soit obligé, par exemple comme ça se fait à Venise, de faire payer l'accès à certains sites très prisés ? Parce que c'est vrai qu'on a des jolis pépites ici. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on n'aura pas le choix que de faire autrement pour limiter les accès ? En tout cas, on essaye de l'éviter. C'est pour ça qu'avec le comité régional du tourisme, on se concentre sur les sites qui sont particulièrement fréquentés. Et on cherche en amont à trouver des solutions pour éviter d'en arriver là. Vous nous avez rappelé, François de Conson, que le tourisme d'hiver est né à Nice. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de vouloir tirer profit du réchauffement climatique ? C'est une petite musique qu'on commence à entendre. Écoutez, là, encore une fois, toujours raison gardée. Bien évidemment, personne ne peut nier le réchauffement climatique. Mais il y a des solutions, il y a des études. On a aujourd'hui les moyens de donner des indications aux gens. Comment respecter l'environnement ? Comment respecter la consommation en eau ? Et c'est pour ça qu'on est très fiers qu'aujourd'hui, notre région soit labellisée Cléverte. Nous sommes la région où il y a plus d'établissements labellisés Cléverte. Chez nous, il y en a 250. Nous sommes la région aujourd'hui de l'environnement, de l'écologie, et bien évidemment de la COP d'avance qui est portée par Renaud Muselier depuis de nombreuses années. On entend de plus en plus parler d'une forme de tourisme bashing. Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez ? C'est quelque chose que je combats parce que je vous ai dit, les chiffres du tourisme dans notre région sont particulièrement importants. Ils font vivre de nombreuses familles. Aujourd'hui, on travaille aussi sur la notion d'hospitalité. Je vous l'ai dit, il faut que tout le monde puisse trouver sa place. Il y a de la place pour les touristes, il y a de la place pour les gens qui vivent sur place. C'est une écologie de croissance que nous travaillons à l'année. Et je crois qu'aujourd'hui, on commence à avoir vraiment des résultats positifs parce qu'on a su anticiper, parce qu'on a su réguler, parce qu'on travaille un tourisme durable. Regardez aujourd'hui les gens qui viennent chez nous, les touristes, utilisent le train beaucoup plus qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il y avait 4% des touristes qui utilisaient le train. Aujourd'hui, c'est 14%. On a aussi fait l'électrification des postes à quai pour faire en sorte que le monde de la croisière ne pollue pas les ports de Marseille, de Toulon et de Nice. Donc on met en avant un certain nombre de mesures. On développe le plan vélo. On est toujours avec un coup d'avance pour faire en sorte que nos touristes aient un effet wow quand ils viennent chez nous, mais que nos habitants puissent aussi profiter de cette magnifique région. Vous nous parlez d'hospitalité. Est-ce que des efforts importants ont été faits pour améliorer l'accueil ? C'était un petit peu un point faible, en tout cas dans la réputation de la région. Je crois que c'est venu naturellement. Avec la Covid, quand le rideau est tombé, tous les professionnels ont compris qu'il était nécessaire de faire les efforts considérables pour retrouver les chiffres de 2019. Tout le monde s'est mis au travail. Tout le monde a sensibilisé son personnel. Et aujourd'hui, il y a des chiffres là aussi qui sont significatifs. On a mené une étude avec BVA auprès de 45 000 personnes. 96% des gens qui viennent en vacances chez nous sont satisfaits. Et très satisfaits, il y a 10 ans, il y en avait 42%. Aujourd'hui, il y en a 56%. C'est donc qu'il y a eu des améliorations, notamment au niveau de l'accueil. Donc l'image de la région change aussi et change dans le bon sens. L'image de la région change dans le bon sens. J'ai souvent l'occasion de le dire, ce territoire est béni des dieux. Il suffit de travailler de façon correcte, de faire en sorte que le rapport qualité-prix soit respecté. Et à partir de là, c'est vraiment la région du bonheur. Le tourisme repose en grande partie sur les saisonniers. Fred Gintran, le président de la branche restauration de l'UMI Azuréal, a une question à vous poser. Il est au micro de Tristan Gasparo. Vous allez développer le tourisme, c'est très bien. En théorie, nos affaires devraient marcher mieux. Ce qui voudrait dire qu'on devrait avoir besoin de plus de personnel. La question principale pour tous les professionnels de la restauration, c'est comment loger et les saisonniers et les gens qui sont à l'année chez nous. Parce qu'on a une grosse pénurie de logements. Donc développer nos affaires sans logement derrière, ce n'est pas possible. Donc est-ce que vous, vous travaillez déjà sur des solutions à ce sujet ? Alors est-ce que vous avez mis en œuvre des solutions ou est-ce que vous avez des projets ? On a déjà mis en œuvre une solution depuis l'année dernière. On travaille avec les CRUS. Les CRUS, aujourd'hui, c'est les logements étudiants, sont financés à travers un contrat plan État-région chez nous en région sud à hauteur de 17 millions, moitié financés par l'État, moitié financés par la région. Il y a 10 000 logements, 2 000 logements qui sont disponibles l'été puisque bien évidemment les étudiants ne sont pas là. On les a mis à disposition de l'UMI, on les a mis à disposition de ces patrons d'établissements qui veulent se développer. Ça leur permet de loger leurs employés avec des tarifs extrêmement concurrentiels puisque c'est entre 350 et 550 euros. Aujourd'hui, il y avait l'année dernière 350 logements CRUS mis sur le marché. Il y en aura 1 000 cette année. On avance, on progresse et je pense que c'est une belle solution. En tout cas, c'est gagnant-gagnant. Ça montre la volonté du président Muselier de rentabiliser chaque euro investi et je pense aussi que ça fait le bonheur des professionnels. Quand vous avez la chance d'avoir une chambre d'hébergement CRUS mise à disposition entre 350 et 550 euros, vous faites le bonheur de l'employé mais aussi de l'employeur. Le recrutement des saisonniers, c'est toujours un problème aussi crillon ou ça va un peu mieux ? Ça reste un problème difficile le recrutement des saisonniers mais pas uniquement dans le tourisme. Par contre, rappelez-vous, on avait créé un site avec le comité régional du tourisme avec à l'époque Pôle emploi. C'était 12 000 employés qui étaient recherchés par les différents professionnels du tourisme. Aujourd'hui, en début de saison, c'est 4 000. Donc oui, il y a une amélioration. Ce n'est pas encore suffisant mais peut-être qu'avec la réforme de l'allocation chômage, tout ça va aussi changer et s'accélérer. Alors le tourisme évolue et notamment il y a un nouveau visage à ce tourisme. Ce sont les meublés que l'on peut louer, les fameux Airbnb. Alors le Sénat a renforcé les mesures contre ces meublés pour limiter effectivement la possibilité de location. Est-ce que selon vous, ces meublés de tourisme, cette nouvelle façon de se loger lorsqu'on est en vacances, c'est plutôt un point positif pour le tourisme de la région ou au contraire, c'est quelque chose qui a une approche, une menace, quelque chose de négatif ? Je crois qu'il faut faire du cas par cas, suivant le territoire, dans des territoires un petit peu reculés, où il n'y a pas d'hébergement. Bien évidemment, le Airbnb, pour ne pas le citer parce qu'il n'y a pas seulement Airbnb, c'est la survie du tourisme, c'est la survie du boulanger du coin, c'est la survie de l'épicerie. Là, il n'y a pas de souci. Dans les grandes villes, il faut rester peut-être un peu plus vigilant, il ne faut pas qu'il y ait des immeubles entiers qui soient dédiés à Airbnb. Ou des quartiers entiers, parfois. Ou des quartiers entiers. C'est pour ça que la loi qui était proposée par l'Assemblée nationale était plutôt bonne quand elle donnait du pouvoir aux élus locaux de pouvoir réduire cette période de location de 120 jours à 90 jours. Ça a été refusé par le Sénat. Je pense que le débat va encore continuer. Il faut bien évidemment encadrer ce genre de location. Ça peut être néfaste sur certains territoires, mais au contraire bénéfique dans d'autres. Alors, entre autres mandats, vous avez présidé ADN Tourisme, qui est une représentation nationale du tourisme. Ce mandat s'achève pour vous. Vous dressez quel bilan de votre action à la tête de cette structure ? Ce mandat s'achève pour moi le 4 juillet. Je resterai président délégué d'ADN Tourisme. Mais c'est une belle aventure quand vous êtes capable de réunir dans un même environnement les offices du tourisme, les départements et les régions, 13 000 personnes qui parlent de la même voix. Vous avez quand même réussi déjà une belle étape. Et puis, on a quand même créé cette charte de l'hospitalité. Aujourd'hui, chaque fois que la ministre parle, chaque fois qu'Atout France parle, nous sommes invités. Nous avons aussi fait un lien fort avec la CAAT, la Confédération des acteurs du tourisme. Autrement dit, les institutionnels et les privés sont aujourd'hui capables de parler d'une seule et même voix. C'est une belle avancée pour le tourisme. Et maintenant, ça va être le tour des départements. Mais là aussi, vous avez vu que le rapport Wörth risque de créer quelques tensions. Justement, ce rapport, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il est logique. Aujourd'hui, la compétence économique est détenue par les régions. Le tourisme, c'est un effet transverse. Pour autant, il ne faut pas oublier le local. Et c'est ce que porte le rapport Wörth. S'appuyer sur les offices du tourisme et sur les régions, ça me semble logique. Bien évidemment, les départements auront aussi leur mot à dire. Il y a de la place pour tout le monde. Mais le leader des régions, à mon avis, est incontournable. On a vu le succès du passage de la flamme olympique à Marseille et dans le Var. Elle passera bientôt dans les Alpes-Maritimes. Est-ce que c'est un rendez-vous qui attire du tourisme et qui permet de remplir les établissements ? C'est un rendez-vous qui attire. Les Français sont fiers de recevoir la flamme olympique. On l'a vu à Marseille. Il y a eu un engouement extraordinaire. Elle est très attendue sur Nice. Il y a une volonté populaire de faire la fête autour de cette flamme olympique, autour des valeurs de l'olympisme. Et je crois que c'est bien de temps en temps de rassembler l'ensemble de la population française autour d'une symbolique particulièrement forte. Alors on a eu la coupe du monde de rugby. On a la flamme olympique en ce moment. Bientôt les JO. Le Tour de France qui arrivera à Nice fin juillet. On est en train de vivre une année totalement exceptionnelle en termes de tourisme. D'abord bravo au président Muselier d'avoir réussi ce grand chelème. La coupe du monde de rugby c'est quand même 400 millions de retombées économiques pour le territoire. Les JO, les retombées économiques sont estimées à 300 millions. Et puis cet engouement populaire autour du Tour de France. Le Tour de France c'est quand même 4500 personnes dans la caravane qu'il faut loger, qu'il faut nourrir. Tout ça bien évidemment est une manne financière extraordinaire pour le tourisme. Et puis on ne doit pas oublier non plus le 80e anniversaire du débarquement de Provence qui là aussi créera un véritable engouement. Alors il y a aussi, à plus longue échéance, mais la perspective des JO d'hiver de 2030, ça c'est un vrai pari. Ça va aller jusqu'au bout et qu'est-ce que vous en attendez ? D'abord là aussi bravo au président Muselier. La première fois que le président Muselier est venu me dire on va candidater pour les JO de 2030, j'avoue que j'ai été assez surpris. Et puis on s'est tous pris au jeu, toutes les équipes ont travaillé, le lobbying a été fait et aujourd'hui on est en finale, on est les derniers. On va vraisemblablement obtenir, et c'est quasiment certain pour ne pas dire certain qu'on va obtenir les JO de l'Olympique. C'est une chance extraordinaire pour la région. Et puis ce mariage avec Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une symbolique forte. D'ailleurs ni les uns ni les autres n'auraient réussi seuls. C'est la volonté de travailler ensemble, de pousser, de chasser en meute qui fait qu'aujourd'hui on a obtenu ces JO. Alors justement vous le disiez, cette année 2024 c'est aussi celle de l'année du 80e anniversaire du débarquement de Provence qui est au moins tout aussi important que celui qui a eu lieu en Normandie. Ça va être un vrai temps fort ça pour le territoire et pour le Var notamment ? Pour le Var c'est un moment attendu. Ce débarquement de Provence, longtemps traité de petit débarquement, aujourd'hui va retrouver ses lettres de noblesse. Moi j'y suis particulièrement sensible puisque mon grand-oncle François Delos, qui a été aussi maire de la Londres, a été le libérateur du fort de Brégançon. Donc la symbolique est quand même assez forte. Et bien évidemment aujourd'hui tous les Varrois ont envie de fêter cette magnifique période du débarquement de Provence. Est-ce que justement d'ailleurs, quand on voit l'engouement que ça commence à susciter, le tourisme historique ne mériterait-il pas d'être développé ? On est sur un territoire riche d'histoire. On y travaille beaucoup, que ce soit le département ou que ce soit la région. D'ailleurs on y travaille ensemble avec cette volonté de faire émerger l'histoire de ce beau territoire. Parce qu'il y a des histoires particulièrement, j'ai envie de dire, sensibles sur ce débarquement. On a des anecdotes et tout ça, on a tous envie de le raconter, de le faire partager, surtout aux jeunes générations. J'ai envie de dire que le tourisme d'histoire, c'est la transmission de notre patrimoine. Il est normal d'y mettre un fort coup de projecteur. C'est l'occasion, on va en profiter. On se souvient, François Delos, du débat très vif il y a trois ans autour de l'existence de deux comités régionaux de tourisme, un à la région et l'autre dans les Alpes-Maritimes. Le tribunal administratif a donné raison il y a un mois à la région. Alors j'imagine que pour vous c'est une bonne nouvelle ? C'est une nouvelle logique, je crois que certains se sont entêtés et ils ont fait une grave erreur. CAF, qu'est-ce que c'est ? C'est une institution qui est gérée par un département, qui est financée par un département et qui fonctionne dans un département. On n'a jamais vu ce comité agir dans les Alpes ou dans le Vaucluse. Dans chaque région, il y a un comité régional du tourisme et il y a des actions départementales. Aujourd'hui, l'église est remise au centre du village. Voilà l'occasion de de nouveau tous travailler ensemble dans l'intérêt des professionnels du tourisme. Cette décision du tribunal administratif, qu'est-ce qu'elle va changer concrètement ? Elle va changer que tout le monde va travailler dans le secteur d'activité qui est le sien, les départements dans les départements et les régions coordonner cette action autour de nos trois marques mondes, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Nous sommes là pour faire la promotion à l'international et bien évidemment, si les départements veulent nous accompagner, ils sont le bienvenu. Pour autant, est-ce que vous travaillez en bonne intelligence avec cette structure dans les Alpes-Maritimes et est-ce que vous allez continuer à le faire ? On a toujours travaillé en bonne intelligence avec les gens qui ont envie de travailler en bonne intelligence. Quand on est là pour faire de l'obstruction, quand on est là pour nuire, bien évidemment, on est obligé de rappeler les règles. Les règles, aujourd'hui, ont été rappelées par le tribunal. Tout ça est classé et je tends la main à tous les gens qui veulent travailler avec nous dans l'intérêt du tourisme pour notre belle région. Alors, c'est un sujet qui est un peu politique. On va parler carrément de politique et notamment des élections européennes. Le 9 juin, quelle liste aura votre préférence ? D'abord, un petit rappel, comme ça les choses sont bien claires. Je suis RPR Canal Historique. Mon ADN est de droite. Je suis toujours de droite. Il a fallu faire un choix lors des dernières élections présidentielles entre Mme Le Pen et le président sortant. Bien évidemment, j'ai choisi le président Macron. Aujourd'hui, il me semble logique de continuer d'appeler à voter pour des gens qui sont pour l'Europe. Il est important aussi d'avoir des députés européens en position éligible. On a la chance d'avoir un député qui pourrait être élu, qui est un spécialiste de la sécurité, puisque c'est M. Allion. J'ai longtemps travaillé avec lui sur toutes les problématiques incendies et de sécurité. Il me semble logique de voter pour la liste de Valérie Haillet. Donc la liste Renaissance de Valérie Haillet, pour autant, vous n'allez pas rejoindre, vous n'avez pas l'intention de rejoindre ni Renaissance ni Horizont ? Non, non, je suis un homme libre, un homme de droite. Mais je suis dans la lignée de M. Darmanin, dans la lignée de M. Édouard Philippe. Je me reconnais dans ces gens de droite qui veulent construire avec des gens de bonne volonté, sans esprit sectaire. Et c'est pour ça que j'ai quitté les Républicains. D'ailleurs, on verra le score des Républicains aux Européennes. J'avais quand même prédit à M. Ciotti le score des Républicains dans le Var aux élections législatives, puisque je vous rappelle que j'étais quand même délégué des Républicains dans le Var. Quand je l'ai quitté, parce que je n'étais pas d'accord avec la ligne du parti, je crois que je ne me suis pas trompé. Ils ont eu zéro député. Et le score de François-Xavier Bellamy, vous le voyez comment, le soir du 9 juin ? Je ne suis pas là pour juger. On fera tous les comptes au soir du 9 juin. Mais je crois que le soir du 9 juin, ça sera quand même une déception pour les Républicains. Quelles sont vos relations avec Emmanuel Macron ? Des relations tout à fait correctes, comme des relations d'un élu avec le président de la République. J'ai la chance de vivre dans un territoire où il vient passer ses vacances. C'est quelqu'un qui nous a toujours écoutés. On partage des idées, des ambitions pour la région, pour le territoire. C'est l'occasion de partager et de lui expliquer aussi que ce que nous avons mis en place avec le président Muselier, que ce soit au point de vue de la sécurité, que ce soit au point de vue du tourisme, au point de vue de la lutte contre les incendies dans notre région, marche parfaitement bien. D'ailleurs, ça a été repris au niveau du plan national dans le cadre de la guerre du feu. Alors le président Macron vient passer ses vacances dans le Var, vous venez de le dire. C'est aussi un département, le Var, où 7 députés sur 8 sont membres du Rassemblement national. On peut imaginer, quand on regarde les projections, qu'au soir du 9 juin, le Rassemblement national réalise des scores très importants. Ça vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète. Mais c'est le choix des Français et il faut le respecter. Par contre, moi, j'ai envie de dire à tous mes amis qui sont encore républicains que quand on est rassemblés, quand on est unis, on évite de faire des erreurs. Rappelons-nous ce qui s'est passé en 95 à Toulon, rappelons-nous ce qui s'est passé à Marseille. Aujourd'hui, je crois que si on est tous lucides, si on est capable de s'entendre sur une stratégie commune, avec des gens qui ont envie de travailler ensemble, avec des gens de bonne volonté, eh bien là, je crois qu'il ne sera pas très difficile de monter des listes et de gagner des villes. Alors vous parlez de Toulon en 95, il y a aussi de Toulon en 2026, les municipales. C'est vrai que la décision de justice concernant Hubert Falco fait naître beaucoup d'ambition chez beaucoup d'élus dans le Var pour prendre la tête de cette mairie de Toulon. Est-ce que vous êtes candidat ? Non, moi, j'ai déjà répondu. Moi, je suis bien dans ma belle ville de la Londres, où je suis maire depuis maintenant trois mandats, où j'ai quand même la tête de la communauté de communes, où j'ai un projet d'envergure avec l'arrivée de Naval Group et de la recherche du drone sous-marin. Donc c'est un projet d'ambition nationale, voire internationale. Et puis pour Toulon, je crois que tout le monde aura l'occasion de s'exprimer. Mais il faudra être extrêmement raisonnable, avoir une seule liste commune. Et là, nous verrons que Toulon pourra rester dans notre majorité. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de José Massy, la maire actuelle. On parle de Michel Bonus. Il y a un candidat qui aurait votre préférence ? Je connaîtrais bien José Massy, que j'apprécie. Je connaîtrais bien Michel Bonus, qui est un ami de toujours. Aujourd'hui, pas de précipitation. D'abord, rappelez que Hubert Falco s'est pourvu en cassation. Donc on a le temps. Réfléchissons. Organisons-nous. Et puis le temps venu, le candidat naturel émergera. Justement, dans le camp du Rassemblement national, il y a un nom qui revient beaucoup quand on parle avec les Toulonnais. C'est celui de Laure Lavalette, qui est une candidate potentielle. Vous pensez qu'elle peut avoir ses chances à Toulon ? Tout le monde peut avoir ses chances à Toulon. Moi, je côtoie Laure Lavalette à la région. Et vous savez, c'est comme dans le débat Bardella-Atal. Quand M. Muselier échange avec Mme Lavalette, on voit là aussi la différence de niveau. Donc il suffit de trouver le bon candidat au bon endroit. Et je ne suis pas très inquiet. Les régionales de 2028, vous y pensez ? Et moi, j'ai été le candidat tête de liste des régionales dans le Var lors des précédentes élections. Je crois que j'ai réalisé certainement le meilleur score de la droite aux élections régionales à cette période. Bien évidemment, je travaille avec le président Muselier. Si le président Muselier me le demande, je conduirai volontiers la liste. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Le seul mot, c'est travailler, travailler, travailler. Je crois que le travail qui est fait par le président Muselier, par la majorité régionale, aujourd'hui porte ses fruits. Et aujourd'hui, tout le monde est conscient que la région a changé, que la région existe et qu'elle fait un travail de grande qualité. Votre nom a été évoqué, en tout cas a circulé, concernant une éventuelle entrée au gouvernement. Comment vous avez réagi à ces rumeurs ? Écoutez, je ne sais pas si c'était vraiment une rumeur, puisque j'ai été effectivement sur une short list pour le ministère du Tourisme. Aujourd'hui, je pense que c'est un honneur. Quand vous êtes président du comité régional du tourisme de la première région touristique de France, quand vous êtes à la tête de ADN Tourisme, il y a une légitimité à pouvoir penser à un poste ministériel. Mais ça s'arrête là. Je veux dire, aujourd'hui, il y a un Premier ministre, il y a un président de la République qui font un choix. Ce choix est respecté par tout le monde. Aujourd'hui, moi, je reste au service du tourisme et bien évidemment, je reste attentif à ce qui se passe. La polémique est toujours vive au sujet du déficit du Grand Prix de France qui a eu lieu pendant cinq ans au Castelay dans le Var. Est-ce que vous regrettez que les choses aient tourné de cette manière-là ? Oui, je pense que ce n'est pas là qu'il faut régler ses comptes. Et ceux qui le font, à mon avis, font une erreur politique importante. Il y a eu un événement extraordinaire qui a créé un engouement extraordinaire. Aujourd'hui, cette période est finie, il faut arrêter les comptes et en tirer les conséquences. Mais je crois que là aussi, tout le monde doit raison garder. Est-ce qu'un retour du Grand Prix de France au Castelay, qui est évoqué dans le rapport remis par Christian Estrosi, la ministre des Sports, est-ce qu'il est souhaitable ce retour ? Écoutez, moi, je pense qu'un Grand Prix dans un département comme le Var, c'est important. Chaque fois qu'on peut avoir des événements internationaux, on marque des points. Regardez, on en a parlé tout à l'heure, la Coupe du monde de rugby, c'est des bénéfices. Les Jeux olympiques, c'est des bénéfices. Ce Grand Prix a bénéficié de circonstances difficiles. D'abord, c'était le retour du Grand Prix. Ensuite, il y a eu la période Covid. Donc, si ce Grand Prix revenait dans des conditions normales, je pense qu'il pourrait effectivement retrouver sa place. Alors, avant de terminer, on passe à la question perso. Guilhem Rikavi. Quand on est président du Comité Régional du Tourisme de la région la plus touristique de France, François de Canson, on passe ses vacances où ? Écoutez, moi, c'est simple, je prends très peu de vacances. Depuis que je suis élu, je pense que je n'en ai pas pris beaucoup. Peut-être je prends deux ou trois jours par an. Vous savez, moi, mes vacances, c'est à la Londres-les-Morts. Et dans un cadre exceptionnel, dans une richesse extraordinaire. Vous savez, quand vous prenez votre bateau et que vous allez sur les îles d'or, vous êtes vraiment en vacances. En jouant à domicile. Vive les vacances à la Londres-les-Morts. Merci beaucoup, François de Canson. Merci Guilhem Rikavi. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Sophie Doncé pour la réalisation de cette émission avec Philippe Bertigny. Merci à Christelle Benjamin pour la préparation de cette émission. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau rendez-vous de l'Interview à la Une. Bonne journée et bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada